– Sous-titrage ST' 501 – Je ne suis pas… – Il pourrait aller avec ce document-là pour confondre ce ministre devant la justice pour que la justice fasse la part des choses. Ce serait même à son intérêt s'il a des preuves palpables contre ce ministre-là et que la justice ne dit pas le droit en sa faveur. Là, tous les Sénégalais et l'opinion internationale vont savoir que c'est un truc monté contre lui. Je ne veux pas rentrer dans l'autre dossier Adissa. Mais pour ce dossier-là, c'est lui-même qui a sorti. Vous savez, c'est trop facile d'accuser quelqu'un et de ne pas vouloir apporter les preuves de vos accusations. C'est trop facile. – On peut devenir président de la République sans faire tout ça. Est-ce que pour devenir président de la République, il faut brûler le pays ? Pas du tout. – Maquissal, on l'a vu. Quand il a voulu changer Ouad, il n'a pas mis son temps à monter le pays, à vouloir qu'il y ait insurrection. Mais il est allé mobiliser les Sénégalais et à la fin, tout le monde a vu comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, je crois qu'il y a peut-être un déraisonnement en les petits politiciens sénégalais. Mais je crois que ça n'ira pas loin. Parce que le Sénégal a des icônes qui ne le permettront pas. Je voudrais alors faire un clin d'œil au marabout du Sénégal qui tienne beaucoup à la paix. – Au marabout. – Ah oui, qui tienne beaucoup à la paix. Et je pense que le moment venu, le plan de Sonko échouera. – Alors, dit comme ça, vous n'êtes pas pour que Ousmane Sonko puisse peut-être remporter les prochaines élections. Encore faut-il qu'il… – Pas les élections, mais je dis qu'il est important que Sonko montre le chemin de répondre à la… – Oui, si son… – Vous savez, la justice, s'il faut compromettre les actions de la justice, c'est faire montre d'un mauvais citoyen. – Si vous êtes un bon citoyen, aussi longtemps que la justice vous invite, vous allez répondre. J'ai un juriste sur le plateau qui peut dire non. Parce que si vous ne respectez pas la justice, qui est censée être la boussole du pays, si vous ne le respectez pas, demain, quand vous serez aux affaires et que des personnes ou des citoyens de votre pays ne répondent pas aux convocations, aux appels, aux invitations de la justice, qu'est-ce que vous pouvez dire ? – Vous n'aurez pas. – Alors, a dit. Donc, moi, j'ai dit, pour le moment, Sonko, étant citoyen sénégalais, doit répondre sans demander à ce que les jeunes de son parti se mobilisent, ne serait-ce que pour empêcher la loi d'être dite. C'est ça que moi, je n'aime pas dans ces actions. Sinon, si Ousmane Sonko, demain, déposait sa candidature et qu'il devenait président de la République et qu'un autre allait faire aujourd'hui comme lui, qu'est-ce qu'il dira ? Donc, donnons toujours la chance, respectons les institutions de la République, les institutions de nos pays, afin que la paix puisse régner. – Vous pensez aussi qu'Ousmane Sonko manipule à tort la population ? – Je ne dirais pas… – Pour faire pencher, peut-être, la justice en sa faveur ? – Non, je ne dirais pas qu'il… – Au fait, moi, je retiens deux, trois choses. Au fait, Ousmane Sonko, aujourd'hui, a une posture qu'il faut vraiment étudier. C'est-à-dire, je crois qu'il est dans une logique de défiance permanente vis-à-vis des institutions de la République. C'est ce que je retiens. De deux, il y a une certaine suspicion, je ne sais pas si elles sont fondées ou pas, vis-à-vis du président de la République qu'on accuse de violer la Constitution et de briguer un troisième mandat. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de leaders politiques qui veulent se greffer autour d'Ousmane Sonko pour préempter la présidence de la République. Je vais parler des élections. Moi, je dis tout simplement que dans un État, lorsqu'on commet ce qu'on appelle des infractions de droit commun, vous êtes tenu de répondre à la justice. Maintenant, la justice, la convocation n'est pas synonyme d'une sentence judiciaire ou juridictionnelle. Cela ne veut pas dire… Ce n'est pas parce qu'on vous convoque que vous êtes forcément coupable. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut faire preuve vraiment de modestie et de répondre aux convocations de la justice. Parce que ce qui nous… Le problème dans les pays africains, c'est que nous savons très bien que souvent, la justice a du mal à faire en face vraiment avec ses principes fondamentaux, c'est-à-dire l'objectivité, l'indépendance des magistrats. Et donc, aujourd'hui, il y a une certaine idée qui prend de l'ampleur dans l'opinion publique, c'est-à-dire le fait de dénoncer en permanence la non-indépendance des magistrats. On estime que la justice, elle est politisée, même si elle ne l'est pas. Moi, je connais des institutions qui mettent des sentences juridictionnelles au quotidien en toute objectivité. Et donc, du coup, on ne peut pas ériger tout en règle. On ne peut pas ériger tout en règle. Donc, aujourd'hui, Ousmane Sanko était citoyen comme tout le monde et il est tenu aujourd'hui de répondre à chaque convocation de la justice. Et donc, du coup, moi, l'erreur fondamentale que M. Ousmane Sanko commesse, c'est de péler toujours ses compatriotes à la mobilisation. Pourquoi vous appelez vos compatriotes à la mobilisation ? Alors, c'est un atout qu'il a… Je pense qu'il est en train de l'utiliser. Non, mais oui ! Vous êtes convoqué par la justice. Il est de plus en plus populaire. Vous savez que la population a toujours aimé les victimes. Oui. Et aujourd'hui, il faut aussi faire extrêmement attention avec un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens dans la rue qui sont représentatifs de l'opinion nationale sénégalais. Il y a aussi une majorité silencieuse. Effectivement, il y a des gens qui n'extériorisent pas leur adhésion comme ça notoire à Ousmane Sanko. Et donc, il y a une majorité également silencieuse. Et donc, ceux qui manifestent ne doivent pas se prendre comme la fa et l'oméga de l'opinion publique sénégalais. Donc, il y a des gens. Et donc, aujourd'hui, le fait d'appeler les gens à la mobilisation, cela veut dire quoi ? Si la justice prend une décision à votre défaveur, vous direz à les gens de descendre dans la rue ? Pourtant, vous êtes censé, aujourd'hui, il a même déjà annoncé sa candidature. Il est appelé un jour, si l'opinion publique sénégalaise l'approuve, à devenir président de la République. Et donc, il ne gérera pas les institutions de la République de cette manière. Et donc, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la justice est tenue d'interpeller les uns et les autres lorsqu'ils sont commis des infractions de droit commun. Donc, est-ce qu'on peut nous apporter une preuve matérielle des maires de la classe politique ou de Macky Sall derrière les convocations de Doucemane Sanko ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Donc, il ne faut pas tout politiser. Pour moi, il faut répondre sereinement aux convocations de la justice. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que la justice vous accuse un certain nombre de choses. Vous êtes tenu maintenant d'apporter des éléments pour dire non. Je ne suis pas responsable des chefs d'accusation que vous portez à mon encontre. Et toujours est-il que les chefs d'accusation s'enchaînent à l'approche des élections ? Oui, mais c'est la question. Tout porte à croire que tout est manigancé. Donc, si je comprends bien, le plan de la justice est de rendre inéligible à Ousmane Sanko ? En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la population sénégalaise qui le pense. Oui, c'est eux qui le... Il y a Ousmane Sanko également qui le pense. Non, ce n'est pas parce qu'ils le pensent que c'est vrai. Ah non, je ne dis pas le contraire. Donc, aujourd'hui, les chefs d'accusation de la justice sénégalaise contre Ousmane Sanko n'est pas une pure invention de l'esprit. Personne n'évente les chefs d'accusation. La jeune fille qui a porté plainte contre Ousmane Sanko, je ne sais pas si les faits sont avérés, mais il appartient à la justice de trancher. Jusqu'alors, la personne n'établit la responsabilité de manière objective d'Ousmane Sanko. Et donc, du coup, il doit être serein et reprendre la convocation de la justice. La justice t'attuera au moment opportun. Au moment opportun. Donc, personne ne... Je ne crois pas que la justice sénégalaise vise à le rendre inéligible. Il a des ambitions, comme tout sénégalais, bien sûr. Donc, il peut avoir des prétentions de postulose de l'élection présidentielle. Et encore une fois, j'aimerais... Je dis, il faut éviter... Pour moi, l'erreur fondamentale de certaines oppositions sénégalaises, c'est de porter des suspicions sur le président de la République. Monsieur Macky Sall n'a jamais déclaré, n'a jamais extériorisé ses intentions de violer. Sinon, il aurait pu le dire. Aujourd'hui, certes, il dispose d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais il peut avoir un certain nombre de coalitions. Et réviser la Constitution. Donc, il faut éviter un certain nombre de... Je vais vous revenir tout à l'heure. J'ai envie de poser la question aussi à côté. Monsieur Macky Sall n'a jamais dit qu'il va se présenter pour un troisième mandat. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais affirmé cela, mais il ne l'a jamais affirmé non plus. Vous savez, Macky Sall n'a jamais levé son petit doigt pour dire qu'il va se représenter une troisième fois. Oui, mais il est en train de... Comme on dit ça, il est en train d'alimenter le doute autour de ça. Mais vous savez... Mais attendons ! Pourquoi on est pressé ? Pourquoi on est pressé de mettre le Sénégal en feu et en sang ? Parce que Macky Sall n'a pas envie de parler. Il a aussi son droit de ne pas parler. Macky Sall, c'est un politique, vous comprenez. C'est un politique. Peut-être qu'actuellement, il est en train de préparer son dauphin ou il est en train de préparer le candidat qui puisse le remplacer. Alors, personne n'a forcé Macky Sall à remettre le pouvoir de sept ans à cinq ans au Sénégal. Il l'a fait. Il l'a fait. Alors, pourquoi on prête des intentions de représentativité de Macky Sall aux prochaines élections ? Moi, j'ai dit... C'est une course de faux fuyants. Ce n'est pas bien ce que Sonko fait. Vous savez, ce n'est pas quand le pays va brûler, il va devenir président. Alors, des casses et des morts. Pas du tout. Vous allez constater que la première convocation de Sonko, je pense, l'année dernière, a coûté des vies aux jeunes Sénégalais qu'il a invité à venir le supporter pour aller à la justice. Il y a eu des casses, il y a eu beaucoup de choses, alors, des dégâts matériels énormes, chute, alors, à 16 minutes qu'il a provoqué lui-même. On ne peut pas toujours être dans le vindicatif, dans la provocation, et puis dans l'organisation ou l'encouragement de l'insurrection pour prétendre aller aux élections. Qui nous dit aujourd'hui que même, même sans Macky Sall, quand le jeu sera ouvert, Sonko deviendra président ? Non, pas du tout. La fois dernière, vous allez constater que même, vous allez constater que la fois, écoutez, vous allez constater que même la fois dernière, bien que Sonko passe en machination, sa liste, la liste des candidats titulaires n'a pas pu participer aux élections législatives, son parti, le, 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 à, à, il y a eu, à Scannoui, quelque chose comme ça, n'a pas eu la majorité. Oui, il y a eu à Scannoui. Oui, il n'a pas eu, il n'a pas eu, il n'a pas eu à elle seule, il n'a pas eu à lui seule la majorité à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est aussi ça. Vous allez aussi constater que, malgré qu'ils soient, ils sont dans le même groupe, ils ne sont pas arrivés à dégager un seul candidat, ne serait-ce que pour confronter le candidat du parti au pouvoir pour le perçoit de l'Assemblée nationale. Alors, toute chose qui montre que, si aujourd'hui, Sonko est avec d'autres candidats de l'opposition, plus le représentant de la majorité présidentielle, alors aille aux élections, rien n'est écrit quelque part qu'il deviendra président de la République. Alors, cette forme ou cette habitude qu'il prend peut inquiéter beaucoup de Sénégalais. Parce que, si on prend un président Vatanguet, qu'est-ce que deviendra notre pays ? C'est Sonko là qui a dénoncé la coopération sénégalaise-française, mais c'est ce même Sonko qui, il n'y a pas longtemps, a fait un discours ne serait-ce que pour adoucir ou caresser dans le sens du poil les Français, qui n'est pas contre les Français, mais qui veut réviser les accords de partenariat avec la France. Toutes choses qui ne riment pas avec la posture d'anti français qu'il porte. Moi, je dis, on n'a pas besoin de désobéir face aux institutions de la République de nos pays. C'est grave. C'est des antécédents graves. Devenu président de la République, et si d'autres faisaient comme ce qu'il fait aujourd'hui, comment il peut les gérer ? Si vous ne respectez pas les institutions qui animent la vie politique et administrative de vos pays, qu'est-ce que vous pouvez faire demain si vous avez le pouvoir en main ? Je voudrais vous citer encore, je voudrais vous montrer cet exemple. En 1991, il y avait un préfet, je ne voudrais pas le nommer ici, il fut membre du CAR, membre influent du CAR. Vous parlez du Togo alors ? Oui, je parle du Togo, qui, alors, à l'avènement de la démocratie en 90, encourageait les paysans à ne pas payer le ticket des marchés. Entre-temps, il est devenu préfet à Yoto, dans le Yoto. Et c'est là où il a su que c'est la collecte de ces tickets-là qui permettait à la préfecture de fonctionner. Et comme lui-même, il a encouragé les gens à ne pas payer ces tickets-là, il est confronté maintenant à des pénuries financières qui ne permettaient pas à ce que la préfecture puisse travailler normalement. Et quand il a réuni les conseils de préfecture, on lui a dit, chef, c'est vous-même qui, entre-temps, a découragé la population à ne pas payer les tickets. Les tickets des marchés-là, c'est la ressource par laquelle la préfecture gère ces problèmes, gère la préfecture. Alors, si aujourd'hui, il ne répond pas à la justice, comment vous voulez que demain, ceux qui sont au Sénégal, les citoyens, s'ils l'emboîtaient, c'est même pas. Est-ce qu'ils peuvent gérer ? On ne peut jamais alors faire appel à l'insurrection pour gérer un pays. Vous allez constater que même ce que l'Occident a poussé, partout où l'Occident a poussé le vent d'insurrection, qu'ils ont appelé, entre-temps, je crois, le printemps arabe. Est-ce que ça portait ses fruits ? Aujourd'hui, la Tunisie est en tourmente. La Libye, n'en parlons pas. Les dérives autocratiques. Même en Égypte. Autocratique. Et en Syrie. Vous avez vu ce que le printemps arabe a provoqué en Syrie. Jamais. Ce n'est que le respect des institutions, le dialogue qui, alors, sont des éléments essentiels qui construisent un pays. Mais il y a beaucoup d'acquis qui ont été, qu'on pourrait citer également en termes d'insurrection. Vous savez, il y a beaucoup de droits. Vous êtes un juriste. Vous n'allez pas me contredire. Il y a beaucoup de droits. Mais aujourd'hui, est-ce que le droit, le droit, par la révolution. Je viens. Ce pour quoi on convoque Sonko, qui l'a créé ? C'est lui-même. Si vous accusez quelqu'un et que cette personne-là porte plainte contre vous, mais allez-y avec les preuves, le confondre. Non. La justice ne s'est pas levée pour alors convoquer Sonko, parce qu'il est Sonko. C'est Sonko qui a animé une émission pour alors... C'est Sonko qui a animé une émission dans laquelle il accusait ce ministre-là d'avoir alors détourné des fonds publics. Corruption. Ah oui. Et qu'il a alors des documents, des preuves matérielles. Pourquoi ne pas aller à la justice, confondre alors ce dernier ? C'est du populisme pur et simple. C'est du populisme ce qu'il fait. Et puis, ce sont les esprits faibles qui suivent ces gens-là. Maintenant, c'est après, c'est tout le pays et toute l'Afrique de l'Est qui va payer le prix de ce que Sonko est en train de se mettre aujourd'hui. Et la démocratie ne l'a jamais alors exigé quelque part. Vous avez parlé de la notion de désobéissance civile. Vous savez, il y a un auteur classique qu'on appelle Delabouessi qui a théorisé sur la notion de désobéissance civile, qui disait tout simplement que lorsque le peuple n'est plus en phase avec un certain nombre de processus décisionnels de la classe politique dirigeante, elle est censée désobéir. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Sénégalais ? Et c'est pour cette raison que je dis que ceux qui manifestent ne sont pas représentatifs de l'opinion, de l'opinion publique. Et vous avez également énoncé une expression, moi, que je suis quand même réservé. Vous dites qu'Oussoumane Sonko aujourd'hui est populaire. Vous savez ce qu'on enseigne. Il a une popularité. Il a une popularité. Indéniable. Vous savez ce qu'on... Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les images qui en parlent. Ce sont les images. Mais M. Elmout, vous savez ce qu'on enseigne dans la faculté de sciences politiques en première année ? On ne traduit jamais la popularité en résultats électoraux. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être populaire, vous pouvez avoir des gens dans des meetings, mais le soir, vous aurez 2%. Non, mais... Ce n'est pas parce que les gens... Non, non, c'est pour vous dire... Ça ne voudrait pas dire qu'il n'est pas populaire, en tout cas. Oui, 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 oui. C'est les images qui en parlent. C'est pour vous dire tout simplement que... On n'est pas encore aux élections. Non, c'est pour vous dire tout simplement que la popularité, c'est bien, mais les résultats électoraux également, c'est tout autre chose. Oui, oui, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Ce n'est pas aujourd'hui... Alors, ces images... Je pense qu'Osmane Soko, je parle peut-être à sa place, mais tu portes à croire qu'il craint aujourd'hui que la justice soit manipulée, qu'elle ne soit pas raisonnable et qu'aujourd'hui, il a envie d'influencer. Oui, non, il a envie d'influencer. On a tout le droit d'avoir des réserves sur l'objectivité ou l'indépendance des magistrats, des acteurs de la justice. C'est-à-dire, dans tous les cas, ceux qui sont habilités à émettre des décisions de justice. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est fondé aujourd'hui ? Pour moi, les institutions de la République, lorsque la justice vous comblent, vous êtes tenu de répondre. Maintenant, le principe du contrat d'histoire... Il n'a pas dit le contraire. Il y va. Il y va. Mais avec le peuple derrière. Oui, avec le peuple derrière. C'est d'appeler les gens à la mobilisation. Pourquoi vous appelez des gens à la mobilisation ? Ce qui veut dire que vous avez une alternative. Si une sentence juridictionnelle n'est pas... Ce à quoi vous attendez. Ce à quoi vous attendez, vous appelez des gens à des manifestations. Aujourd'hui, sur la suspicion dont j'ai parlé, je crois que c'est la classe politique d'Igente et Macky Sall qui ont parfaitement raison. Au moins, eux, ils croient. Au moins, en droit à ce qu'on appelle la sacralité, au moins, des dispositions constitutionnelles. Au moins, la Constitution dit un mandat renouvelable une seule fois. Est-ce que le président Macky Sall a le droit aujourd'hui de se prononcer pour dire... La Constitution dit clairement qu'un mandat renouvelable une seule fois. J'ai fait deux mandats, donc à la suite de deux mandats, je peux partir. Non. Donc, ce qui veut dire que pour lui, les dispositions constitutionnelles sénégalaises, il n'y a pas d'équivoque. Un mandat renouvelable une seule fois. Par conséquent, il n'a pas... C'est totalement inopportunité qu'il fasse une sortie. sur une éventuelle représentation de sa candidature. Et donc, pourquoi toutes ces suspicions ? Donc, ce qui veut dire que c'est un procès politique aujourd'hui qui ne dit pas son nom. C'est un procès politique aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Donc, je crois qu'il faut remettre la balle à terre pour m'exprimer trivialement. C'est-à-dire, il faut croire à la concurrence politique. Aujourd'hui, Ousmane Sanko est déjà déclaré président. Il a déjà affiché ses intentions de briguer la magistrature suprême. Ce qui veut dire qu'il a son projet politique. Et moi, si moi, j'ai un conseil à donner à Ousmane Sanko, c'est de dépenser son énergie pour faire la pédagogie de masse sur son projet de société. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vraiment enraciner votre projet politique, vous devez beaucoup plus faire la pédagogie sur votre projet. Et non appeler des gens à des mobilisations, et non même de péché dans le populisme, en accusant des ministres de la République, des détournements de fonds publics. Alors qu'aujourd'hui, mais si vraiment, M. Ousmane Sanko est très attaché à l'obligation de la rédivabilité, ou à la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais quand vous avez des prêts matériels, des détournements de fonds, d'un haut dignitaire du pouvoir, qu'est-ce que vous faites ? Vous les brandissez à la justice ? Aujourd'hui, pourquoi ils traînent les pieds ? Mais c'est quand même bizarre. Il ne faut pas prêcher vraiment dans le populisme, aujourd'hui. Moi, je suis juriste de formation. Les dénonciations calomnieuses, les diffamations, les chefs d'activisation qui sont une pure invention de l'esprit, méritent vraiment l'esprit. Il faut éviter cela. Parce que les conséquences sont vraiment fâcheuses. Ce sont des morts qu'on risque d'enregistrer, des jeunes qui risquent de perdre des vies. Et donc, c'est totalement, pour moi, irresponsable, la posture actuelle de ce M. Ousmane Sanko. Et face à cela, vous pensez que Macky Sall devrait agir ? Non, Macky Sall, jusqu'à présent, on a l'impression qu'il est... La démocratie demande à ce qu'il y ait séparation de pouvoir. Macky Sall est chef de l'État, il n'est pas le chef de la justice. Oui, mais quand la population sort... Écoutez, quand la population sort, il y a alors la justice qui va faire son travail. Je crois qu'il y a des structures de l'État qui gèrent les troubles à l'ordre public, qui, alors, la justice aussi, qui peut punir les gens qui ont fait sortir la population sur les rues. Vous attendez, c'est le deuxième jour de mobilisation. La mobilisation est de plus en plus forte. Écoutez, tout le monde sait que... Il devrait attendre à ce que ça puisse dégénérer. Vous savez, comme vient de le dire M. Achraf, Sanko n'a pas besoin de dépenser son énergie dans ce populisme inutile. Parce que, vous savez, quand il va finir par faire tout ça, quel est le projet de société sur lequel il va arriver, ou il va chercher à arriver les populations sénégalaises pour qu'on puisse alors voter massivement pour lui ? Pour l'honneur, exactement. Il n'y a rien de concret. Est-ce qu'on va toujours brûler les pneus, casser les boutiques ? Il a toujours défendu les droits de l'homme. Quel droit de l'homme ? Est-ce que si on défend les droits de l'homme, on ne peut plus répondre à la justice de son pays si vous vous criez inutilement un problème ? Vous savez, moi, j'ai dit que ceux-mêmes du camp de Makissa respectent mieux les lois de la République. Parce que ce monsieur peut aussi chercher à se venger lui-même ou à se faire justice lui-même. Mais il est allé se prendre à la justice. Maintenant, toi l'accusateur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous cherchez à régler ce problème à l'amiable avec ce monsieur en allant lui présenter vos excuses ou vous allez à la justice montrer les preuves sur lesquelles vous l'accuser de détournement. C'est simple que ça. Vous voyez, chez ceux qui nous apprenons la démocratie et l'état de droit, alors on n'a jamais vu Sarkozy être convoqué à la justice et on a vu des badauds ou Sarkozy appeler à une mobilisation de cette citoyenne en France. Il n'y en a pas. Il y va chaque jour. Nous avons vu même ce monsieur qui allait, alors j'oublie un seul, il fut premier ministre, qui allait à l'élection présidentielle, mais à cause de... Emmanuel Vance ? Non, pas Emmanuel Vance, l'autre. Il était du parti de Sarkozy. Il devrait être candidat comme... Stroscan ? Non, pas Stroscan. Son nom, je l'oublie. Il devait aller aux élections, je crois, avec François Hollande ou Emmanuel Macron la fois dernière, mais parce qu'on a trouvé que quelqu'un lui a offert des costumes et de l'argent. François Fillon. François Fillon. Est-ce que François Fillon a appelé les gens de la droite à descendre dans les rues, ne serait-ce que pour forcer la justice à aller, à ne pas le condamner ? Pas du tout. Donc, je dis, si chez ceux qui nous apprenons l'état de droit et la démocratie respectent les institutions de leur pays, pourquoi pas nous ? Oui, mais en même temps, moi, je ne vois pas le rapport. La France est la France. Non, écoutez, la France est la France, mais aujourd'hui, sans qu'on ne peut pas se draper de son costume de politique ou d'opposant pour faire du n'importe quoi au Sénégal. Sancro n'est pas au-dessus des lois sénégalaises. Là, ça voudrait dire que Sancro peut tuer quelqu'un aujourd'hui au nom de ce qu'il est opposant ou politique, parce que... Non, il ne faut pas exagérer. Mais aujourd'hui, ça, c'est encourager Sancro de ne continuer pas à faire les dénonciations calomnieuses. Quand vous accusez quelqu'un, quand vous portez des accusations graves de ce genre, qu'est alors le détournement de deniers publics, et que vous demandez à ce que la justice se teste dessus, c'est grave. L'autre va dire quoi ? Et si quelqu'un, aujourd'hui, s'allissait son nom, lui, va dire quoi ? Pour mesurer même la gravité, même les accusations de Soumane Sonko, il faut savoir que les détournements de fonds publics sont qualifiés de crimes. Et donc, ce qui veut dire que c'est la cour d'assises. Donc, aujourd'hui, si la responsabilité du ministre du Tourisme sénégalais établie, c'est la cour d'assises. Vous vous rendez compte ? Des accusations qui sont quand même extrêmement graves. Dans le premier cas, c'est-à-dire, je vais parler des accusations de la jeune fille. Oui, on peut peut-être parler de la manipulation, peut-être de la justice. Mais ici, ce sont les accusations qui viennent d'Ousmane Sanko. On ne peut pas se comporter. On ne peut pas se comporter comme ça. Aujourd'hui, qu'ils brandissent les preuves matérielles de la responsabilité, du ministre en question. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui changer de posture. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans une logique de défiance perpétuelle vis-à-vis des institutions de la République. Surtout qu'on a des ambitions de diriger ce pays-là. Aujourd'hui, vous avez une justice. Il a très bien dit, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, j'ai l'intime conviction que la justice sénégalaise n'est pas politisée et qu'au vu des prérogatives qu'il dispose, il menera des investigations pour établir les responsabilités des uns et des autres. Mais on ne peut pas préempter le débat en dénonçant la politisation de la justice. Personne ne bénéficie d'une immunité juridictionnelle. Ousmane Sanko est justiciable comme tous les autres sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on a le statut d'opposant politique qu'on peut s'affranchir des chefs d'accusation. Et que le procès ne se tiendra pas dans la rue, mais au tribunal. Au tribunal, effectivement. Voilà, vous avez bien conclu. On va observer la pause et revenir dans la troisième partie pour évoquer la Côte d'Ivoire et le Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada